Musique Bon bah écoutez, de toute façon, on va continuer aujourd'hui avec le sophiste. Non, non, j'ai tout à fait conscience qu'on s'attaque là à un gros morceau, à la métaphysique, mais bon si on veut faire le tour, enfin le tour c'est bien ambitieux, mais si on veut essayer de comprendre un peu les enjeux, pas simplement de la philosophie platonicienne, c'est ce que j'essaie de vous montrer, mais de la philosophie occidentale, de ses débuts jusqu'à nos jours, et probablement encore pendant quelques siècles, et qui est de toute façon la problématique aussi de la philosophie de l'Orient, puisque je s'assure que il y a des textes dans la philosophie hindoue sur l'être, le non-être, et les entrelacements de l'être et du non-être qui n'ont rien à envier en termes de difficultés à ce qu'on trouve avec Platon. Parménite, Héraclite, enfin tous ceux à qui ils se réfèrent. Donc voilà, nous sommes là au cœur du questionnement philosophique, et je crois que l'essentiel c'est d'en tirer deux choses. Un élargissement peut-être de nos catégories mentales, ça fait travailler les neurones, ça fait travailler le mental incontestablement, et donc ça nous permet d'avoir peut-être un mental plus large, plus plastique, plus élastique, qui permet d'intégrer des notions auxquelles on ne fait pas forcément référence tous les jours, et donc d'accueillir dans notre vision des concepts, des catégories, des manières de penser qui nous enrichissent, et qui nous sortent évidemment d'une habitude de penser peut-être qui est assez souvent binaire, ou manichéenne, ou simplificatrice. Bon, ça c'est le premier aspect de joie, et là c'est vraiment quelque chose de moyen et long terme, ça ne se fait pas tout d'un coup, mais c'est tout un travail, comme une gymnastique mentale, qui fait que tiens, on peut voir les choses différemment, on peut les voir de manière plus riche, plus complexe, plus nuancée, plus subtile, et ça fait partie de l'émerveillement, je crois, quotidien, aussi, qu'on peut travailler vis-à-vis de ce monde dans lequel on est plongé, et dont on peut découvrir la richesse et la beauté, derrière parfois des apparences dures, violentes, de souffrance. Et le deuxième aspect, intérêt que je vois étudier tout ça, c'est d'en tirer des éléments concrets pour le quotidien, ce ne sont pas simplement des élucubrations intellectuelles, ou, bon, parce qu'on n'a rien d'autre à faire, tiens, on va se poser la question de l'être et du non-être, non, c'est que, demandez, bon, entre Héraclite et Parménide, quel choix ? Bon, je crois que le choix platonicien est un choix parmi d'autres, mais qu'il est intéressant parce qu'il est, me semble-t-il, opératif, opérationnel. Il y en a d'autres, choix stoïcien, choix épicurien, on a du choix. Mais là, on a un véritable essai de faire quelque chose, de proposer une discipline concrète, pour relier, justement, toujours ces deux mondes, le monde de l'un, de l'unité, qui est un petit peu lointain, parfois, et le monde dans lequel on est plongé, le monde du multiple, des changements permanents, des métamorphoses, des transformations, et que nous sommes toujours tiraillés entre les deux. Parce qu'on sent bien qu'il y a cet aspect du multiple, des métamorphoses, la transformation, mais aussi, on sent, au plus profond de nous-mêmes, qu'il y a quelque chose de stable, qui est. Et je crois que le mérite de la dialectique, de cette discipline du dialogue, ça, c'est vraiment un apport extraordinaire pour appliquer ceci. Ce dialogue, on peut le faire avec soi-même. C'est parfois le plus difficile, mais qu'on peut le faire aussi avec d'autres, et par ce jeu de questions, de questions-réponses, eh bien, de débusquer les faux-semblants, de débusquer les simulacres, puisque c'est ce dont il va être question beaucoup ce matin, les illusions, pour se rapprocher un petit peu plus du réel. Donc, pas pour détenir la vérité, pas pour détenir un savoir coulé dans du bronze ou dogmatique, mais pour toujours être prêt à remettre en cause ces croyances, ces certitudes, pour accepter aussi le point de vue de l'autre, toute la problématique de l'altérité que l'on va voir aussi avec le sophiste. Voilà, disons, pourquoi ça vaut le coup, je crois, d'avoir quelques migraines sur l'être et le non-être pour sa vie de tous les jours. Alors, ayant vendu ceci, le sophiste, c'est un dialogue, je trouve, malheureusement, pas assez connu, qui mérite vraiment d'être lu, parce que il va nous apporter beaucoup d'éléments fort intéressants. C'est un dialogue de Platon qui fait partie de ces dialogues de fin de vie, donc de grande maturité, on ne peut pas dire de vieillesse, et ce dialogue qui a été écrit vers 360, avant Jésus-Christ, fait partie d'une série où nous trouvons le thééthète, qu'on a déjà étudié, qui est toute une problématique sur la science, Parménide, donc, qui lui est associé, et donc, le sophiste, et la suite, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, c'est le politique. Le sophiste, c'est un dialogue qui se pose la question, qu'est-ce qu'un sophiste ? Comme le politique se demandera qu'est-ce qu'un homme politique ? C'est-à-dire, toujours avec cette problématique du « qu'est-ce que ? », c'est-à-dire, au-delà de ce que le sophiste dit, il fait, est-ce qu'on peut arriver à l'idée du sophiste, ce qu'est le sophiste en tant que tel, en soi ? Et, bon, je vous rappelle simplement que Socrate, Platon, vivent à une époque, à Athènes, où fleurissent les grands sophistes, qui sont des sophistes tout à fait de grands niveaux, comme Gorgias, Protagoras, Sipias, Caliclès, Prodicos, on a des grands noms, et Socrate et Platon vont s'opposer à ces sophistes tout en respectant les personnes, parce que ce sont de grands érudits, ce sont des êtres qui réfléchissent, et c'est ce qu'on va voir dans le sophiste, qui n'est pas toujours aussi facile de tracer la ligne de démarcation entre le sophiste et le philosophe, puisque, à bien des égards, ils se ressemblent. Ça, c'est l'intérêt du dialogue, de se demander en creux, en fait, qu'est-ce que le philosophe, en s'interrogeant sur le sophiste, puisqu'ils ont des points communs et ils ont évidemment des points de divergence, de différenciation, et c'est ça qui est intéressant d'étudier. Donc, c'est dans le Gorgias, par exemple, qu'on a un réquisitoire assez violent contre les sophistes, déjà, et les sophistes sont présents dans le dialogue. On a Gorgias lui-même, on a Polos, on a Calicles, et qui représentent trois visages un peu différents du sophiste, le côté hypocrite, le côté un peu manipulateur. Donc là, on a les personnages dans le Gorgias qui sont présents. Dans le sophiste, on n'a pas de sophiste présent, sauf un qui s'appelle Théodore, qui est un disciple de Protagoras, mais qui n'est pas lui-même sophiste. Donc, on va parler du sophiste de manière un peu abstraite, en se demandant qu'est-ce qu'il est, sans en avoir dans la salle. Donc, il s'agit de déterminer ce qu'est un sophiste en tant que tel. Alors, l'enjeu du dialogue, il est très profond, parce qu'en fait, il est plus important que simplement arriver à une définition du sophiste, puisque là, le dialogue finit par une définition du sophiste. Bon, ce n'est pas un dialogue qui finit par une aporie, par une impasse. On a une définition. C'est les derniers mots du dialogue. mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est toutes les questions qui vont être posées au fil du dialogue. D'abord, définir le sophiste, chercher à définir ce qu'est sophiste. Donc, je fais une petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui, les sophistes, ils sont toujours là. pour montrer l'actualité aussi du dialogue. Ce qu'on va dire ce matin peut aussi être source de réflexion par rapport à ce qu'on vit dans l'actualité. Et les philosophes aussi sont là, peut-être en un peu moins grand nombre. Alors, définir le sophiste, c'est se prémunir contre les pièges qu'il nous tend. c'est-à-dire d'arriver à démasquer, à débusquer les pièges qu'il va tendre en comprenant donc ce qui le différencie de ce qu'on pourrait appeler l'authentique philosophe. C'est donc en creux, on va dire, le statut du philosophe ou du penseur, de l'ami de la sagesse qui est en recherche, qui est en quête dans ce dialogue. pour se demander si l'exercice notamment de la parole peut ne pas être un simple bavardage. Ça, c'est la question qui se pose à propos du sophiste mais qui peut aussi se poser à propos du philosophe. Le statut donc du penseur mais aussi de la parole, du langage, du discours. ça, c'est déjà vous savez que c'est un thème qui intéresse beaucoup Platon dans le cratil c'est un dialogue qui ne traite que de la problématique du langage. Les mots sont-ils des conventions sont-ils une réalité ? Donc, c'est un sujet qui revient de multiples fois et qui là est traité d'une certaine manière dans le sophiste. Donc, ça, c'est déjà un point. Le deuxième enjeu, c'est ce qui est dit dans le sophiste c'est que ce personnage est un maître des simulacres. Des simulacres, c'est-à-dire des fantasmes ou des propos illusoires, producteurs d'images trompeuses et parfois de manière consciente et volontaire et parfois non. Et ce sophiste a donc tout intérêt à ne jamais se laisser enfermer dans une définition trop précise pour mieux se faire passer pour un véritable philosophe et, comme on l'a vu à propos du procès de Socrate, faire passer Socrate et ses disciples, eux, comme des sophistes. C'est-à-dire de renverser un petit peu l'accusation de sophiste. Parce que ce qui est paradoxal avec le terme de sophiste, c'est que l'origine étymologique, sophiant, c'est la sagesse, le savoir. Les sophistes sont des savants. Ils sont aussi quand même des amis du savoir et de la sagesse. Donc, toute la problématique dont il va être question dans le sophiste, c'est est-ce qu'on peut juger simplement les philosophes, les sophistes à leur production, à leurs actes, mais faut-il aussi juger leurs intentions, c'est-à-dire la finalité, leur finalité. Et c'est là où on voit qu'on peut effectivement faire un distinguo entre la finalité du philosophe et la finalité du sophiste. Donc, ce qui est dit dans le texte, c'est que seul le philosophe est capable de démasquer le sophiste. Il est dit, là je cite le texte, le sophiste est affecté à un lieu dont lui-même ignore l'emplacement, car il n'est compris que du philosophe. seul le dialecticien, c'est-à-dire le philosophie, peut situer et assigner le sophiste. C'est pour ça qu'il va y avoir ce dialogue sur la nature du sophiste et sur la nature du philosophe pour distinguer, différencier, mais aussi voir ce qu'ils ont en commun. Troisième enjeu du dialogue, c'est que, et ça c'est une, je trouve, une très belle image, une très belle image, une très belle expression, le sophiste est l'autre du philosophe. C'est-à-dire dans cette fameuse, ces genres qu'on va trouver dans la philosophie platonicienne, du même et de l'autre, eh bien, le sophiste est l'autre visage du philosophe. un petit peu comme un Janus à double visage, double tête, l'un visage serait celui du philosophe et l'autre celui du sophiste. Vous savez que dans ces représentations de Janus, bon, ils sont mis dos à dos mais accolés. Donc, c'est comme le mois de janvier, Janus qui va donner janvier, qui tourne le dos à décembre mais qui ouvre aussi le visage vers le mois de février et donc qui fait aussi le pont. Donc, il y a cette notion de l'autre, de l'altérité pour ne pas juger trop durement les sophistes mais mais pour dire que c'est une autre manière d'être amie du savoir ou de la sagesse. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est plein de critiques mais aussi de compréhension de ce que sont les sophistes et ça va aujourd'hui de pair avec une sorte de réhabilitation à laquelle on assiste de ces sophistes qui ont été très longtemps condamnés comme de simples vendeurs de savoir ou de manipulation ou de simulacres et qui en fait aujourd'hui sont redécouverts à travers le rôle qu'ils ont eu dans la cité d'Athènes. Donc, le sophiste est l'autre du philosophe et le philosophe en cherchant ce qu'est le sophiste aussi se met en danger. C'est-à-dire c'est une prise de risque pour un philosophe et ce fut une prise de risque pour Platon ou Socrate que de se demander ce qu'est le sophiste ce que sont les sophistes parce que justement il y a une grande proximité entre ces deux catégories. Donc, le philosophe prend le risque de se questionner sur la nature du sophiste puisque tous les deux sont à la fois des maîtres de la parole de la réfutation du fait de débusquer l'ignorance. ça, c'est le ré commun. Alors, au-delà de ça déjà, de ces enjeux, on va avoir dans le sophiste comme dans le parménide mais d'une autre manière une réflexion sur l'être et le non-être. mais moins abstraite que les neuf hypothèses du parménide puisque, de manière un peu schématique, le philosophe sera davantage je mets vraiment des guillemets parce que c'est avancé avec beaucoup de prudence, le philosophe serait davantage associé à l'être et le sophiste au non-être. Mais il s'agit de proportion plus que de dire l'un c'est l'un, l'autre c'est l'autre. Donc, il y aurait plus d'être dans le philosophe, plus de non-être dans le sophiste. Mais c'est donc en fait une excuse ce questionnement sur la nature du sophiste pour se poser la question de l'être et du non-être. Et donc, de nouveau, faire une critique de la position radicale de Parménide et peut-être encore plus de Parménide, de ses successeurs, notamment de Zénon qui sont plus parménidiens que Parménide et qui pensent que, bon, comme Parménide il l'a dit dans son poème, l'être est et le non-être n'est pas, de manière entière et radicale. Donc, de nouveau un questionnement sur cette question de l'être et du non-être et une critique de Parménide. Je vous rappelle que la critique d'Héraclite ayant déjà été faite dans le Téétète, en fait, de nouveau, Platon, Médozado, Héraclite et Parménide pour trouver et pour construire en fait une troisième voie qui est celle qu'on a vue déjà dans le Parménide qui est celle d'une combinaison assez astucieuse entre le devenir d'Héraclite et l'être de Parménide. Donc, c'est l'intérêt de ce dialogue d'être un des dialogues en fait fondamentaux de la métaphysique platonicienne. Alors, les personnages, ils nous sont déjà un petit peu familiers. Bien sûr, on a Socrate mais qui intervient très peu. Celui qui interviendra davantage, c'est un personnage qui s'appelle Socrate le Jeune. Socrate le Jeune, dit le Jeune, qui est donc homonyme du grand Socrate, qui est également présent dans le politique et dans une des lettres de Platon. Donc, dont on ne sait pas exactement s'il a véritablement existé ou si c'est une manière de définir le Socrate Jeune, vous vous rappelez, dans sa rencontre avec Parménide, le Vieux. Puisque là, il y aurait eu cette rencontre. Bon. Toujours est-il que Socrate est quand même présent. On a le fameux Théétète d'Athènes, qui est celui qui est déjà un des personnages principaux du Théétète, qui est mathématicien. Mathématicien et aussi philosophe. Et puis, on a Théodore, Théodore de Cyrene, qui lui est disciple de Protagoras, donc disciple d'un sophiste, qui lui aussi est mathématicien, philosophe. Et puis, on a la figure centrale du dialogue qui s'appelle l'étranger. L'étranger, qui est originaire d'Élé. Donc, c'est un Éléate, ce qui veut dire que c'est un disciple de Parménide et de Zénon. L'étranger. L'étranger, qui s'appelle dans le dialogue l'étranger, qui est un... on dit originaire d'Élé, ce qui veut dire qu'il est donc disciple de Parménide et de Zénon. Mais ce n'est pas un zénonien dogmatique puisqu'il est suffisamment ouvert pour remettre en cause ses croyances et ses certitudes en dialoguant avec Théodore et Socrate. Et se poser lui-même la question de qu'est-ce qu'un sophiste et qu'est-ce que l'être et qu'est-ce que le non-être. Donc, c'est l'étranger en fait qui mène les débats. Vous voyez, c'est un peu différent dans d'autres dialogues où c'est Socrate qui interroge. Là, c'est l'étranger qui mène le débat et qui est à un moment donné acculé au fait de savoir s'il va commettre un parricide. C'est-à-dire s'il va vraiment tuer son père philosophiquement parlant, intellectuellement parlant, et son père c'est Parménide. Il y a vraiment un moment où il dit bon, mais faut-il vraiment que je tue le père ? Vous voyez, comme quoi, on a déjà il y a très très longtemps cette image qu'après la psychanalyse s'est appropriée de tuer le père. Il y a un moment où il faut tuer le père et c'est une véritable question que se pose cet étranger dans le moment où il est de sa critique de Parménide. Alors, ce qui me semble intéressant dans ce... Il y a beaucoup de choses intéressantes mais là, il faut faire un choix. C'est ce par quoi commence ce dialogue qui est un exercice préliminaire et qui est présenté comme tel puisqu'il dit bon, avant de s'interroger sur la nature du sophiste c'est quand même pas un sujet très évident on va s'entraîner on va s'exercer avec un exercice préliminaire sur un sujet insignifiant. Alors, je vois que vous l'avez compris le sujet n'est pas si insignifiant que cela mais c'est vrai qu'a priori s'intéresser au pêcheur à la ligne ne semble pas d'un enjeu métaphysique immense. Et donc, ils vont choisir on va s'entraîner cet exercice sur qu'est-ce qu'un pêcheur à la ligne. Et donc, c'est l'exercice qui est assez long par lequel commence le dialogue et là, on va y consacrer un petit peu de temps parce qu'en fait, c'est l'exercice un des exercices clés de la dialectique platonicienne qui s'appelle l'exercice de division. Division. L'exercice de division ou qu'on appelle aussi l'exercice de dichotomie. Donc, on va s'arrêter un peu longuement là-dessus parce que c'est un exercice qui va être repris tout au long du dialogue. Donc, division ou dichotomie. Et cet exercice de division et de dichotomie est un des exercices de la dialectique platonicienne sachant que l'autre qui fait son pendant c'est celui de rassemblement. Donc, là, dans le sophiste, il y a peu d'exercices de rassemblement. Mais, oui, beaucoup d'exercices de division et de dichotomie. Alors, qu'est-ce que c'est que ces exercices qui font vraiment, qui représentent le cœur de la pratique de la dialectique ? Ce sont les deux mouvements complémentaires de la dialectique. Le mouvement qu'on appelle le mouvement ascendant qui nous mène du monde sensible de la multiplicité vers le monde intelligible et donc de l'unité qui fonctionne donc par rassemblement ou par analogie. c'est les deux termes analogie ou rassemblement c'est-à-dire analogie, analogos, c'est les relations qui se répètent. Donc, on constate des analogies, des choses qui se répètent, des occurrences qui se répètent et donc on monte pour arriver à rassembler des éléments ou des parts dispersées ou multiples pour les relier autour d'un concept unitaire. C'est ça, les rassemblements. Une analogie. Excusez-moi, le mouvement complémentaire de la dialectique, alors le mouvement ascendant... Le mouvement ascendant qui consiste à monter du multiple à l'un, du sensible à l'intelligible et là, c'est l'exercice de rassemblement ou d'analogie. Tiens, mais on peut faire une analogie entre tel et tel puisqu'il se rattache finalement à la même chose. Et donc, on va avoir un concept qui regroupe les deux précédents. Ça, c'est le mouvement ascendant pour arriver à ce qu'on avait déjà vu à des idées ou à des concepts très larges, très englobants, unificateurs pour arriver finalement à un tout petit nombre, vous vous rappelez, tout petit nombre d'idées. Ça, c'est l'exercice de rassemblement, donc, chemin ascendant de la dialectique. Mais une fois qu'on est arrivé en haut, il faut redescendre. Donc, il y a un chemin descendant de la dialectique qui permet de vérifier ou de confronter ce qu'on a trouvé dans la pertinence de ce qu'on a trouvé en haut, donc on redescend et c'est là où se situe l'exercice de la division ou de la dichotomie. C'est-à-dire que là, au contraire, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Des catégories en sous-catégories, on s'intéresse à une sous-catégorie qui peut encore être divisée en deux et encore en deux et encore en deux. Pourquoi faire ? pour arriver à une précision la plus grande possible dans la définition des éléments du monde sensible. Pour être sûr que ce qu'on a trouvé comme concept plus unificateur couvre la totalité du monde sensible et que si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui échappe, alors on refait c'est qu'on n'a pas trouvé le bon élément unificateur et donc on repart dans le chemin ascendant. Vous voyez, c'est la dialectique platonicienne, c'est ça, c'est pas simplement un thèse-antithèse quand ensuite on l'a un peu caricaturé ou qu'il y a été reprise par Hegel ou d'autres mais c'est vraiment un chemin une dynamique permanente de yo-yo on va parler trivialement où on monte et ensuite on va surtout vérifier, confronter en redescendant et en divisant. Donc c'est quelque chose de très systématique où on va diviser des catégories c'est pour ça qu'on appelle ça des dichotomies parce qu'on va opposer des catégories vous allez voir l'exemple tout de suite pour être sûr qu'on a bien compris la totalité de la finesse et de la subtilité et de la complexité du monde sensible. Alors je vais vous lire un tout petit passage pas du sophiste parce que c'est pas expliqué comme ça dans le sophiste aussi clairement mais du phèdre le phèdre c'est le fameux dialogue sur l'attelage et les alames etc. mais il y a une explication de cet exercice là j'insiste un peu parce que ça me semble être un des éléments essentiels du sophiste de ce dialogue qui est de montrer très concrètement comment on pratique cet exercice de la même manière que dans le Parménide la deuxième partie du Parménide il y avait un exercice de logique si l'être est qu'est-ce que ça donne comme conséquence si l'être n'est pas qu'est-ce que ça donne comme conséquence bon là on a un autre exercice platonicien de la dialectique qui est l'exercice de division alors voilà ce que Platon écrit dans le phèdre mais ça permet de bien comprendre l'exercice division et rassemblement il y a deux procédés dont il vaudrait la peine de comprendre scientifiquement la fonction quels sont-ils donc ramener grâce à une vision d'ensemble à une forme unique ce qui est dispersé de mille manières afin de rendre évident en le définissant à chaque fois l'objet sur lequel on voudrait faire porter l'enseignement donc ramener à une forme unique ce qui est dispersé de mille manières aussi venons-nous de faire au sujet de l'amour puisque bon le phèdre là c'est un dialogue notamment sur l'amour que nous ayons bien ou mal défini ce qu'il est à tout le moins c'est cette définition qui a permis à notre discours d'être clair et cohérent avec lui-même et le second procédé quel est-il Socrate et Socrate répond il consiste à l'inverse à pouvoir diviser en espèces selon les articulations naturelles sans se mettre à mutiler aucun morceau comme il arrive au cuisinier qui s'y prend mal pour découper et là il y a une image intéressante dans cet exercice de division donc quand on descend on divise il ne s'agit pas de faire n'importe comment de diviser arbitrairement tiens on a une catégorie on va la diviser en deux parce qu'il faut la diviser non il faut la diviser selon les articulations naturelles et il y a cette image qui est un petit peu trivial en fait du cuisinier mais il y a une autre image dans un autre qui est celle du boucher que c'est tout l'art du boucher de découper la viande pas n'importe comment mais selon les articulations naturelles ce qui suppose de la part du boucher de bien connaître il faut revaloriser l'image du boucher vous voyez cette image des articulations les articulations on les trouve dans le corps de l'animal qu'on dépèse mais aussi dans les catégories du savoir donc il faut proposer des dichotomies ou des divisions qui soient le plus naturel possible et si c'est artificiel de toute façon pouvoir s'en rendre compte ça ne marche pas donc voilà ça c'est une explication très simple de l'exercice de diviser en espèces selon les articulations naturelles ainsi avons-nous procédé avec les deux discours de tout à l'heure ils ont commencé par concevoir un certain genre commun bon voilà et je passe un petit peu plus loin voilà ce don pour mon compte je suis et pris c'est Socrate qui part de division et de rassemblement qui rendent capables de parler et de penser ça c'est très important c'est-à-dire que penser ça se fait selon cette technique de division et rassemblement et ça se fait en découvrant des articulations c'est une image que reprend ce pensée c'est une analogie à ce que dit Edgar Morin bien souvent dans sa défense de la transdisciplinarité qui dit qu'il ne peut y avoir de transdisciplinarité que si on joue sur les articulations du savoir et c'est là où il peut y avoir une réelle transdisciplinarité parce que sinon on fait de la juxtaposition de disciplines et ça c'est pas de la transdisciplinarité qui dit transdisciplinarité c'est que chaque savoir est articulé en fonction d'un certain nombre de concepts et qu'il faut pouvoir les dégager pour voir si justement il y a des éléments communs dans ces articulations donc de rentrer vraiment dans la structure du savoir c'est ça que ça veut dire trouver les articulations on rentre c'est comme quand on découpe un poulet il faut trouver la bonne articulation bon excusez-moi pour les images culinaires mais c'est Platon qui l'emploie donc ce qui est intéressant c'est les articulations justement de façon à passer d'un savoir à l'autre ce sont les articulations qui permettent de passer d'un savoir à l'autre sinon on est prisonnier des concepts pourquoi le découper alors ? parce que c'est l'articulation qui permet de faire les liaisons justement parce que en le découpant on voit si on est dans si on est en train de bien le découper ou pas c'est à dire tant qu'on regarde tant qu'on regarde le poulet avec ses articulations la pièce de viande mais qu'on ne va pas la découper on ne se rend pas compte si on la connaît bien c'est pour ça ça c'est très important il faut aller jusqu'à découper et se confronter aux articulations pour voir si elles résistent ou pas mais bien sûr c'est la preuve qui est attendue dans le chemin descendant de la dialectique il faut y aller il faut aller au charbon et voir si vraiment on va massacrer la pièce de viande ou si on va la découper intelligemment selon les articulations et tant qu'on ne l'a pas fait et bien ça reste théorique c'est pour ça que la dialectique est une discipline concrète pratique et ce n'est pas du tout simplement une vue de l'esprit il faut aller jusqu'à découper oui 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 sinon on peut s'illusionner en disant je connais et en fait on ne connaît pas donc voilà ce dont pour mon compte je suis épris de division et de rassemblement qui rendent capable de parler et de penser et si je crois voir chez quelqu'un d'autre une aptitude naturelle à voir l'un et le multiple c'est lui l'homme que je suis à la trace comme un dieu vous voyez l'objectif c'est de voir l'un et le multiple à la fois c'est-à-dire de ne pas avoir à choisir entre l'un ou le multiple mais à comprendre qu'il s'agit de et c'est-à-dire de de voir l'un et le multiple et donc de voir les articulations les imbrications de l'un et du multiple et cela étant les gens qui sont capables de faire cela jusqu'à nouvel ordre je les appelle dialecticiens donc ça c'est Socrate qui parle dans le fèdre et qui définit je trouve très très bien cet exercice de division et rassemblement puisque l'enjeu est d'arriver à concilier l'un et le multiple et ça c'est c'est vraiment très très important dans ce qu'on a vu déjà dans la ligne dans l'image de la ligne ou dans l'allégorie de la caverne c'est que le philosophe ou le dialecticien est celui qui est toujours en marche toujours en mouvement qui ne choisit jamais de manière définitive un plan de réalité mais qui sait naviguer entre les plans de réalité et qui sait les articuler et donc articuler dans sa compréhension du monde de l'autre mais aussi de lui-même en lui-même l'un et le multiple ça je trouve c'est un programme extraordinaire il navigue entre 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 les plans il est toujours en train de monter de descendre le long de la ligne vous vous rappelez la ligne voilà c'est un équilibriste mais toujours en mouvement et dès qu'on a la tentation de s'arrêter à un niveau même y compris le plus élevé celui des idées on perd son statut de philosophe le philosophe est celui qui fait les liens c'est pour ça qu'on ne peut jamais s'enfermer dans un dogme dans une vision figée ça c'est contre sa nature de philosophe vous voyez ça bon ça va assez loin alors on peut dire donc que le sophiste est le dialogue par excellence où on va trouver appliqué à de multiples reprises cet exercice de division pas trop de rassemblement mais de division pour arriver à définir le plus précisément possible des objets familiers alors là moi je voudrais vous lire quelques extraits du prologue enfin ce prologue du sophiste qui est l'exercice justement sur le pêcheur à la ligne ça peut sembler un peu rébarbatif mais c'est un exercice type c'est un exercice d'école il n'y a pas mieux dans toute l'oeuvre de Platon pour comprendre comment ça fonctionne parce que après ils vont le reprendre sur la définition du sophiste puisque n'oublions pas quand même le dialogue est là pour s'interroger sur la nature du sophiste mais ils ne veulent pas s'attaquer d'emblée au sophiste qui est un sujet quand même important grave et difficile et ils vont donc choisir ce thème du pêcheur à la ligne bon vous n'êtes pas dupe parce qu'ils auraient pu prendre n'importe quel autre objet familier et là justement c'est le pêcheur donc évidemment on va trouver ensuite une analogie entre le pêcheur et le sophiste vous le voyez ? non ? non ? on verra après ah ben voilà mais le pêcheur à la ligne alors je vais vous lire quelques extraits de cet exercice donc préalable ça va vous montrer comment on procède ensuite quand vous le pratiquerez vous aurez un exemple alors abordons la question que voici alors donc ils disent quel objet euh oui bon ils disent que c'est compliqué donc bien alors que poursuivant la recherche sur quelques objets sans importance nous essayons de poser celui-ci comme un échantillon de l'objet qui est plus important voilà donc ils s'exercent ils vont s'exercer ça va être un échantillon quel objet alors donc pourrions-nous bien nous mettre devant les yeux qui fut aisé à connaître et sans importance mais qui pour son compte se rendrait pas moins qu'un autre raison des objets plus importants donc voilà ils cherchent quelque chose où il n'y a pas d'enjeu ainsi le pêcheur à la ligne n'est-il pas quelqu'un de familier à tout le monde et ce qu'il fait n'est-il pas quelque chose qui ne mérite guère qu'on s'y intéresse beaucoup donc voilà il propose tiens on va s'intéresser à ça alors c'est là où commence l'exercice poursuit donc dit l'étranger abordons la question de la façon que voici le tiendrons-nous dis-moi pour être spécialiste d'un art ou pour quelqu'un qui ne possède pas de spécialité technique et lui attribuerons-nous une autre fonction donc la première question ce pêcheur à la ligne est-ce qu'on le définit comme spécialiste d'un art ou c'est toujours ou quelqu'un qui ne possède pas de spécialité technique et là à chaque division il faut choisir et là tes têtes répond au moins ne le tiendrons-nous pas pour dépourvu de spécialité technique bon là il répond pas de manière très franche mais bon s'il n'est pas dépourvu de spécialité technique de toute façon il n'y a pas d'autre possibilité dans cet exercice que de choisir l'autre là il y a une sorte de radicalité du choix si c'est pas l'un c'est l'autre après on fera les nuances et les subtilités mais là dans cet exercice de division c'est oui ou c'est non donc il est spécialiste d'un art oui ou non là il répond oui parce qu'on ne peut pas le considérer comme dépourvu de spécialité il est certain d'autre part que la totalité des arts comprend bien à peu près deux espèces donc spécialiste d'un art deux espèces comment cela l'étranger répond d'une part l'agriculture et tout ce qui est entretien se rapportant au corps mortel en général et d'un autre côté donc ça c'est typique de l'exercice de division on a d'une part l'agriculture et qui s'intéresse au corps pour nourrir le corps et d'autre part d'un autre côté ce qui se rapporte à ce qui est combiné et façonné c'est-à-dire grosso modo il y a l'art de la production agricole de ce qui est naturel et puis par opposition par dichotomie il y a l'art de tout ce qui est produit combiné façonné qui n'est pas donné comme ça tel quel par la nature mais qui est construit par l'homme bref ce à quoi on a donné le nom d'objet mobilier enfin c'est tout l'art imitatif on va parfois imiter les éléments de la nature mais on va produire construire façonné bon donc ça c'est je passe parce que ça serait vraiment très lent mais c'est pour que vous voyez un peu la mécanique donc on va avoir une opposition entre finalement ce qui est l'art d'acquisition et l'art de production c'est à dire finalement ce que fournit l'agriculture etc c'est ce qu'ils vont appeler l'art d'acquisition on acquiert ce que la nature produit on ne fait rien de plus et puis s'oppose l'art de la production donc un art d'acquérir et un art de produire constituant tout l'ensemble des arts dans lesquels de ces arts et est-être devons-nous placer l'art de pêcher à la ligne ce qui est important c'est que cette division art d'acquisition art de production couvre l'ensemble des arts puisqu'on va tout classer dans l'une ou l'autre de ces catégories c'est un système d'arborescence où chaque catégorie est subdivisée en deux sous-catégories chaque sous-catégorie en sous-sous-catégorie etc pour arriver à l'expression la plus fine possible alors Téhét répond dans l'art d'acquérir c'est clair je pense le pêcheur il acquiert le poisson que lui a donné la mère ou l'étang il ne l'a pas produit le poisson donc s'il faut choisir entre l'art d'acquisition et l'art de production on choisit l'art d'acquisition mais l'art d'acquisition ne comporte-t-il pas deux espèces tandis que l'une consiste à pratiquer de gré à gré un échange tant au moyen de présent que de salaire ou bien de ventes et d'achats sur le marché celle qui reste étant à la prendre dans son ensemble une mainmise de paroles ou de faites sur quelque chose ne serait-elle pas une pratique de mainmise c'est-à-dire de lutte ou de chasse c'est-à-dire ils vont subdiviser l'art de l'acquisition entre l'art de l'échange de gré de gré à gré donc on échange les marchandises des biens etc et l'autre qui est une pratique de la lutte c'est-à-dire de la mainmise je l'appelle la mainmise en posant d'une part ce qui en son entier est pratique ouverte d'une lutte d'autre part l'espèce de cet art qui usant de dissimulation est toute pratique de chasse c'est-à-dire d'un côté on a l'échange ou le troc enfin la négociation le commerce et puis de l'autre on a vraiment la mainmise la lutte la chasse donc d'un côté il y aurait on pourrait dire un commerce équitable où tout le monde y trouve son son bénéfice et de l'autre une chasse la mainmise où là il y a vraiment un perdant et un gagnant alors là donc l'art de la pêche le pêcheur à la ligne il est classé dans quelle catégorie la mainmise la chasse cet art de la chasse il n'y a pas de raison de ne pas le couper en deux bon vous voyez donc c'est vraiment on divise on divise on divise et chaque fois c'est l'un ou l'autre et on demande de choisir et là on ne peut pas répondre ben ça dépend du vent des circonstances des situations ou je ne sais pas ou de toute façon les choses sont plus subtiles non on divise en deux et on choisit donc il n'y a pas de raison et ça continue comme ça comme ça donc je vous fais grâce quand même de toutes les divisions parce que ça prend quand même quelques pages donc finalement le pêcheur à la ligne va être classé dans celui qui chasse bon vous voyez c'est pas anodin cette question du pêcheur ou du chasseur parce que le sophiste va ensuite être défini comme celui qui chasse pas des poissons des clients oui des êtres humains d'où la distinction ensuite bon on chasse très bien mais on peut chasser des êtres animés des animaux et dans ce cas là il faut donner le titre de chasse aux animaux et puis il y a des chasses sur l'eau et dans ce cas là bon le pêcheur à la ligne évidemment va être classé dans cette catégorie de chasseur sur l'eau puisqu'il va aussi y avoir chasse aux oiseaux enfin vous voyez c'est à dire c'est les espèces aquatiques ou les espèces qui sont pas aquatiques donc qui sont terrestres ou ailées etc etc donc il continue la division donc c'est toujours des divisions et là finalement ils arrivent au fait que le pêcheur à la ligne c'est donc un chasseur d'êtres aquatiques et il y a plusieurs manières de chasser les poissons soit avec des filets c'est une manière soit avec des tridents c'est à dire c'est à dire que là on attaque une partie du corps du poisson toujours à la tête et à la bouche du poisson objet de la chasse en le tirant à soi d'en bas vers le haut à l'opposé au moyen d'une canne à pêche faite de roseaux donc il y a là encore pour montrer le degré de finesse à laquelle on arrive pour diviser vraiment la question qu'on étudie et donc à la fin il y a une conclusion alors au sujet de la pêche à la ligne nous nous sommes maintenant mis d'accord parce que l'important dans tout cet exercice de division c'est que chaque fois il faut que les deux interlocuteurs soient d'accord on est bien d'accord qu'en divisant deux et qu'on choisit celui-là et ensuite en redivisant deux on choisit celui-là et s'il n'y a pas d'accord on va chercher une autre articulation une autre division sur laquelle il puisse y avoir l'accord des interlocuteurs ça c'est fondamental parce que sinon après on pourra dire oh mais finalement j'avais dit ça mais je n'étais pas je n'étais pas réveillée ou je n'étais pas d'accord mais je te dis ça pour se faire plaisir enfin bon et là on ne construit pas quelque chose de solide donc c'est pour ça qu'à chaque division on est bien d'accord qu'on divise en deux qu'on choisit ça ok et donc on récapitule il y a des moments où bon ben voilà jusqu'à ce moment là on est arrivé à quoi et c'est ce qu'ils font avant de passer à ce qui est vraiment le plus intéressant c'est savoir qu'est-ce que c'est qu'un sophiste alors au sujet de la pêche à la ligne nous nous sommes maintenant mis d'accord non pas seulement sur le nom mais nous avons mis comme il faut la main sur la notion qui se rapporte à ce qui en est l'acte propre tout ça c'est aussi pour être sûr que quand on emploie un mot un nom on entend bien la même chose bon pêcheur à la ligne ça porte pas trop à conséquences encore que mais pour d'autres concepts d'autres réflexions plus philosophiques ou plus profondes quand on prononce un mot c'est à peu près certain que chacun y met un contenu différent d'où les dialogues mais qui sont pas les dialogues de sourds auxquels on assiste parce que chacun définit la chose à sa manière et pense évidemment que l'autre le définit comme soi c'est aussi l'intérêt de cet exercice de se rendre compte que on peut peut-être avoir des définitions différentes des mêmes choses et que peut-être l'autre n'a pas complètement tort pas toujours bon alors en effet de l'ensemble total de l'art la moitié avait pour objet une acquisition vous vous rappelez la première division acquisition de cette section acquisitive la moitié était une sorte de mamise de la mamise la moitié concernait la pratique de la chasse puis la moitié de la pratique de la chasse celle de la chasse aux êtres animés ensuite la moitié de la chasse aux animaux était relative à la chasse de ceux qui vivent dans l'eau en descendant la section de la chasse à ceux qui vivent dans l'eau était dans son ensemble la pêche la moitié de la pêche celle qui se pratique à la frappe la moitié de cette dernière celle qui se fait à l'hameçon enfin la moitié de cette dernière celle où il s'agit de frapper de bas en haut en tirant à soi dénommée à l'image et en conséquence du procédé même qu'elle emploie voilà ce en quête de quoi nous étions à présent et qui s'appelle la pêche à la ligne voilà donc si quelqu'un un jour vous demande qu'est-ce que c'est que la pêche à la ligne vous pourrez lui dire mais je vais te dire ce qu'est la pêche à la ligne c'est une technique d'acquisition de chasse d'êtres animés qui sont dans l'eau à l'hameçon et on tire de bas vers le haut et là vous êtes sûr que vous avez la définition la plus précise de ce qu'est la pêche à la ligne alors on va peut-être vous traiter d'un pêcheur intellectuel mais vous direz non 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 c'est la méthode platonicienne et oui voilà Tééthète il est content voilà bien ce qui a été mis en lumière d'une façon pleinement satisfaisante vous voyez ils sont vraiment contents parce que ça c'est important aussi que les deux soient contents du résultat alors l'étranger il dit bon ben poursuivons donc et en nous conformant à cet échantillon de la méthode entreprenons de chercher quelle peut bien être la nature propre du sophiste voilà donc maintenant on s'est mis en jambes on s'est entraîné on s'est exercé avec un sujet qui n'a pas d'intérêt fondamental donc ça il faut aussi saisir l'ironie qu'il y a derrière le choix de ce sujet maintenant on va s'attaquer aux choses sérieuses qu'est-ce que c'est qu'un sophiste mais vous allez voir que ce prologue va nous faire gagner du temps parce que une des premières définitions du sophiste auxquelles ils vont arriver c'est que c'est un chasseur et tout le découpage de la chasse et de la mainmise bon évidemment va être là cette fois très rapidement reprise donner une première définition du sophiste qui est celui qui chasse et qui est intéressé par l'argent de des jeunes gens riches et de bonnes familles qu'ils sont censés former notamment au discours à la parole donc c'est là où on voit que bon le sujet du pêcheur n'a pas été pris de manière totalement anodine c'est que ça va nous donner la transition avec la première définition du sophiste le chasseur intéressé et vous savez que cette question de l'argent a souvent été justement l'élément d'opposition entre le philosophe et le sophiste Socrate et Platon reprochant au sophiste de se faire payer c'est une déficient absolue ça tous les sophistes sont intéressés par l'argent alors ça paraît bizarre ça paraît bizarre mais là disons c'est un aspect qui est vraiment récurrent dans les dialogues de Platon quand il s'agit des sophistes de cet aspect de monnayer l'enseignement de monnayer la formation toujours c'est dit les sophistes réclament de l'argent et c'est pour ça qu'ils vont surtout s'adresser aux jeunes gens riches aux aristocrates aux bonnes familles qui se préparent à des carrières politiques parce qu'ils savent qu'ils pourraient être payés en retour alors qu'un philosophe là c'est le statut du philosophe normalement ne demande pas d'argent pour transmettre son enseignement en pratiquant le même exercice de division qu'on a vu dans le prologue ils arrivent l'étranger T.E.T. et Socrate à six définitions différentes du sophiste là paradoxalement c'est assez rapide cette partie là donc six définitions différentes et évidemment comme je disais tout à l'heure le choix du pêcheur n'est pas anodin puisque le sophiste va être considéré comme un chasseur d'animaux terrestres qui sont les hommes et parmi ces hommes eh bien il va surtout chasser les hommes riches et vouloir s'enrichir par les discours donc six définitions je vous les donne d'abord première définition donc un chasseur salarié par des jeunes gens riches la définition des sophistes la deuxième définition c'est d'être un négociant itinérant négociant qui va négocier son savoir itinérant c'est à dire il va de parler c'est une deuxième définition il ne peut pas être à la fois le chasseur c'est à dire celui qui fait partie de l'industrie primaire de récupération de la nature et le négociant qui échange si on voit la première définition qu'on a la première dichotomie qu'on a utilisée pour les pêcheurs à la ligne il y avait ceux qui exploitaient directement la terre oui mais là c'est d'autres divisions qui font pour le sophiste donc là c'est même assez assez rapide comparativement à l'exercice qu'on a vu et donc si ça fait partie d'une enfin disons pour être tout à fait exact c'est t'as raison dans le sens où ils introduisent parfois des des divisions qui sont pas directement liées l'une à l'autre c'est à dire que là l'exercice type que je vous ai lu il y a parfois des variantes ou des souplesses qui est introduite donc c'est plus la question que la réponse c'est l'intelligence de la question de toute façon bon c'est toujours le questionnement qui est le plus intéressant mais c'est vrai que là il faudrait reprendre exactement le texte mais parfois par exemple la sixième définition elle vient là sans être forcément totalement reliée à ce qui précède change d'articulation voilà ça peut ça peut aussi être l'exercice n'est pas toujours fait de manière totalement rigoureuse sur la le sophiste aussi là la ligne de démarcation la ligne de démarcation elle est pas aussi simple elle est pas aussi simple donc négociant itinérant le troisième là par contre qui est une subdivision plus claire commerçant au détail comme un commerçant de détail du discours donc on a un peu l'idée du commerce en gros puis du commerce de détail après quatrième définition un artisan vendeur de sa propre production donc un artisan qui vend en fait sa production notamment de paroles cinquième définition qui est assez proche un athlète en parole spécialiste de l'art de la dispute c'est-à-dire là vraiment de la discussion un athlète en parole spécialiste de l'art de la dispute et une sixième définition qui là pose vraiment question parce que ça peut être très proche de la définition du philosophe dans la mesure où c'est un rôle de purificateur un rôle de purificateur et de critique dans le sens où il purifie l'âme de l'ignorance donc il combat aussi dans le sens de combattre l'ignorance et là Tééthète lui fait la remarque bon ben finalement c'est une définition qu'on pourrait aussi appliquer au philosophe et la réponse est oui c'est-à-dire que là le fait de débusquer de chercher à débusquer l'ignorance par la critique et par l'examen est quelque chose de commun alors comme on le verra tout à l'heure ce qui différencie ce ne sont pas tant les techniques ou les disciplines employées que la finalité que la finalité et que peut-être dans un cas la finalité la fin justifie les moyens et peut-être dans l'autre non donc sur cette sixième définition de la purification donc du combat de l'ignorance on a quelque chose d'assez proche de le philosophe donc on a six définitions et après ces six définitions il y a une petite pause qui récapitule ces six définitions et donc il y a des chercheurs des exégètes dont celui dont on avait discuté le fameux Bernard Suzanne on avait discuté avec toi Bernard Suzanne qui a fait toute une interprétation vraiment très très intéressante sur Sophie qui dit voilà les cinq premières définitions se rattachent à l'art de l'acquisition pour faire le lien avec l'exercice sur le pêcheur technique art d'acquisition et puis le sixième c'est celle de la critique ou du discernement et ils ne s'arrêtent pas là ils continuent et ils vont arriver à une septième définition qui là touche un autre domaine comme dit Suzanne c'est pas l'acquisition ou la critique ou le discernement là on va rentrer dans le domaine de la production vous vous rappelez dans le pêcheur il y a l'acquisition ou la production donc là on a des définitions qui se rattachent à l'acquisition et la septième définition là on touche un domaine et là ça sera le domaine le plus développé dans le dialogue celui de la production qu'est-ce que le sophiste produit c'est la fameuse poésis c'est grec la poésis la production et donc là on va arriver à cette définition mais qui va faire l'objet d'une discussion jusqu'à la fin du dialogue le sophiste est un producteur et un producteur de quoi ? de simulacres ou de purs fantasmes sans rapport avec la réalité comme si les philosophes étaient dans la réalité tout le monde mais t'es pas d'accord là ? dans le... attendez 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 de savoir ce que c'est qu'un sophiste de savoir ce que c'est qu'un philosophe comme je vous ai dit c'est l'histoire de l'aide du non-être de l'erreur donc ils le définissent mais ils vont évidemment travailler cette définition comme un producteur de simulacres ou de purs fantasmes sans rapport avec la réalité parce que pour répondre à Jacqueline il faut savoir si ceux qu'on appelle les philosophes sont pas en fait des sophistes alors reste que donc ça c'est une définition qui est posée mais qui va faire l'objet donc de questionnements parce que pour débusquer le sophiste il faut d'abord prouver la possibilité du simulacre c'est-à-dire est-ce que le simulacre est possible est-ce que l'erreur est possible est-ce que le mensonge est possible et donc c'est là où on voit que ce questionnement anodin sur qu'est-ce qu'un sophiste va déboucher sur la question métaphysique de qu'est-ce que l'être et qu'est-ce que le non-être puisque le sophiste va poser plusieurs problèmes puisque ce qu'il remarque c'est que le sophiste a une prétention encyclopédique il prétend tout savoir et être spécialiste en tout or ils disent qu'il est impossible de tout connaître c'est donc que l'art du sophiste est un jeu le jeu de la mimétique de la mimésie c'est-à-dire de l'imitation le sophiste ne parle pas de choses réelles il crée des illusions et des simulacres partant du fait que le sophiste prétend tout savoir et pouvoir discuter de tout et là il y a tout un développement qui me semble très intéressant sur la différence entre l'image et le simulacre et ça c'est quelque chose qu'on a plus ou moins vu déjà dans la ligne mais ça me semble intéressant pour comprendre la vision platonicienne de passer un petit peu de temps sur quelle différence Platon fait entre la notion d'image et celle de simulacre ou de fantasme ou d'illusion là encore pour montrer que rien n'est vraiment simple mais qu'il y a des degrés et que on pourrait résumer comme ça je vais vous lire un petit texte là-dessus que le simulacre serait une image d'une image qui aurait un caractère encore plus illusoire et plus fantasmatique que l'image elle-même donc ça pourrait être là une articulation possible pour associer le sophiste davantage à l'art du simulacre c'est-à-dire là vraiment du discours dénué de réalité avec celui du philosophe qui utilise des images mais des images plus ressemblantes à ce qu'on pourrait penser être le réel que le simulacre qui lui est beaucoup plus dénué de réalité c'est une différence de degré c'est pour ça que la question est sommes-nous dans l'image qui est quand même à la ressemblance de ou sommes-nous dans le simulacre c'est-à-dire dans l'image de l'image de l'image avec une distance encore plus grande par rapport à l'objet réel je vais vous lire ce petit passage du du sophiste où il explique si ça ça me semble intéressant c'est une clé je pense intéressante parce que ça permet de comprendre le positionnement de Platon par rapport aux artistes par rapport aux peintres et notamment aux poètes qui pour lui sont davantage dans le domaine du simulacre que de l'image vous voyez ces deux mots qu'on peut comprendre souvent comme synonymes mais en fait qui ne le sont pas et grâce aux sophistes on a là une petite précision alors je vais vous lire le petit passage sur ce point selon la méthode de division précédemment adoptée c'est vraiment le fil rouge du sophiste cette méthode de division je crois pour ma part à percevoir dès maintenant deux espèces dans l'art d'imiter en y voyant d'un côté l'art de l'image tel qu'il se montre principalement quand on pousse la perfection de l'imitation jusqu'à observer les dimensions du modèle en longueur largeur et profondeur et à donner à chacune de ses parties les couleurs qui leur reviennent ça veut dire qu'il y a une première catégorie dans l'espèce dans l'art d'imiter qui est d'imiter en étant le plus proche possible du modèle c'est à dire en reconstituant ses dimensions par exemple dans la sculpture où on peut avoir David la représentation d'un homme dans ses dimensions réelle l'image ça c'est l'art de l'image une reproduction le plus à l'identique mais par exemple dans un tableau que se passe-t-il dans la peinture il y a deux dimensions il y a deux dimensions et les proportions peuvent être respectées mais pas les dimensions donc là c'est un exemple non plus d'image oui oui bien sûr c'est plus un exemple d'image mais de simulacre bon alors tout ça soyez tranquilles tout ça ça fait 3000 ans qu'on pose la question donc on va pas résoudre le problème aujourd'hui donc on respire donc mais n'est-ce pas là donc c'est les têtes qui posent la question n'est-ce pas là ce qu'essaient de faire tous ceux qui imitent ce n'est pas le cas du moins de ceux qui peignent ou sculptent des œuvres de grande dimension car s'ils donnaient aux belles choses leur proportion véritable tu n'ignores pas que les parties supérieures paraîtraient trop petites et les parties inférieures trop grandes du fait que nous voyons les unes de loin les autres de près c'est exact n'est-il pas vrai que les artistes n'ayant cure de la vérité donnent à leur figuration non pas les proportions qu'elles ont réellement mais bien celles qui seront tenues pour belles dès lors n'est-il pas légitime de parler d'image dans le premier cas puisqu'il y a reproduction du modèle donc lorsqu'il y a reproduction à l'identique pas simplement des proportions mais des dimensions des couleurs on peut parler d'image et d'appeler comme nous l'avons fait l'art de l'image cette espèce de l'art de l'imitation tout ça pour dire que tous les êtres humains de toute façon imitent sont amenés à imiter donc ce n'est pas ça qui va distinguer le sophiste du philosophe les deux imitent mais les uns vont imiter dans cette catégorie de l'art d'imiter qui est celui de l'image donc qui est assez proche de l'objet et puis à les autres c'est bien ainsi qu'il faut l'appeler mais alors ce qui doit sa ressemblance au beau au fait que le spectateur est mal placé mais qui pour un regard capable d'en embrasser toute l'ampleur n'aurait pas l'apparence de ce à quoi il prétend ressembler quel nom lui donnerons-nous ? n'est-ce pas celui de simulacre puisque précisément il paraît avoir la ressemblance qu'il n'a pas en réalité voilà la définition pas trouvée plus claire définition en différence entre image et simulacre parce que le simulacre a l'apparence de la ressemblance l'image a la ressemblance le simulacre à l'apparence de la ressemblance n'est-ce pas celui de simulacre puisque précisément il paraît avoir la ressemblance qu'il n'a pas en réalité tout juste n'est-ce pas là une part considérable tant de la peinture que de l'art d'imitation dans son ensemble sans contredit c'est-à-dire là ce qu'il dit c'est que la plupart des imitateurs sont des faiseurs de simulacre donc d'illusion de choses qui ont peu de rapport avec la réalité ainsi l'art qui produit non pas une image mais un simulacre n'est-il pas correct de le désigner comme un art du simulacre tout à fait voilà donc les deux espèces de l'art de la figuration que j'annonçais l'art de l'image et l'art du simulacre ça c'est dans le sophiste bon c'est une articulation qui se discute mais qui peut être éclairante sur cette échelle cette échelle de plans de réalité ou de connaissances que crée Platon avec la ligne ou avec la caverne où il y a des degrés voilà d'illusion qui sont très importants quand on est dans le monde du sensil et qu'au fur et à mesure qu'on s'élève vont diminuant et on passe du simulacre l'image de l'image ou le reflet vous vous rappelez l'ombre le reflet à l'image elle-même et finalement après à l'objet lui-même donc comme c'est vrai qu'aujourd'hui on nous parle beaucoup de la virtualité du monde virtuel sommes-nous dans un monde de simulacre de fantasme ou dans les jeux vidéo on tue les gens se relèvent tout va bien illusion simulacre fantasme ou peut-on passer au monde de l'image c'est-à-dire d'une ressemblance plus réelle une reproduction une imitation plus réelle où sommes-nous condamnés comme au fond de la caverne à ne voir que de simulacre et surtout au fait de prendre ces simulacres pour du réel c'est la caméra c'est la caméra c'est la réalité du marché extraordinaire c'est la réalité du marché c'est le simulacre de l'absolu donc tout ça a pour intérêt de nous faire prendre un peu de recul par rapport au discours parce que là c'est beaucoup par rapport au sophiste le monde du langage du verbe du discours par rapport à ce que l'on entend par rapport à ce que l'on voit dans quel plan est-on du pur fantasme du pur simulacre de pure illusion qui n'a pratiquement aucun degré de réalité ou un peu plus de réalité ce qu'on pense être la réalité parce que ça aussi on est dans la subjectivité donc voilà déjà le problème posé par dans ce questionnement sur le sophiste différence entre image et simulacre l'autre question essentielle et qui va prendre à peu près la moitié du dialogue c'est le problème de l'être et du non-être qui part de cette constatation et c'est là où le dialogue rencontre la difficulté majeur c'est que le sophiste est déclaré être un menteur qu'il peut proférer des mensonges et ça ça pose la question du statut du mensonge parce que un mensonge est un discours et là aussi c'est tout un exercice qui permet d'arriver à ça le mensonge est un discours qui ne dit pas l'être le mensonge est un discours qui ne dit pas ce qui est et donc s'il ne dit pas ce qui est il dit ce qui n'est pas mais si on dit quelque chose qui n'est pas ça veut dire que le seul fait de le dire le fait exister ça veut dire que le non-être est le sophiste ment le mensonge est un discours qui ne dit pas ce qui est mais qui dit ce qui n'est pas donc ça veut dire que si le sophiste ment ça veut dire qu'on peut dire ce qui n'est pas or si on dit ce qui n'est pas ça veut dire que le non-être est c'est un peu un silo oui bah oui non le non-être est dans l'imagination il n'est pas dans la réalité il est dans l'imagination mais on connaît le pouvoir des mots quand on dit un mensonge on fait exister ce qui n'est pas le seul fait de le dire vous savez que la parole elle est créatrice donc c'est pas simplement dit j'ai pas volé c'est pas simplement dans l'imagination c'est que ça ça crée une réalité du fait mais dans la tête et parfois dans les faits c'est pas qu'imaginaire parce que on sait très bien que les paroles peuvent amener à des actes donc là c'est pas simplement ça met le doigt sur la responsabilité d'avoir quelque chose dans la tête dans l'imaginaire parce qu'on sait que ça se ça s'applique dans le concret donc ça c'est la question si le sophiste ne dit pas les choses comme elles sont ça veut dire que mentir c'est dire ce qui n'est pas et donc les interlocuteurs s'aperçoivent que si nous suivons à la lettre le poème de Parménide qui dit que l'être est le non-être n'est pas ça veut dire que nous sommes dans un grand embarras parce que le mensonge et l'erreur deviennent impossibles et donc et ça ça amène à une position très radicale où de toute façon tout ce que je dis peut être vrai mais tout ce que je dis peut aussi être faux donc de toute façon on ne peut rien savoir de rien ça c'est une position assez radicale que vont prendre les sceptiques ou les cyniques suspension du jugement donc tout ce que on raconte ça peut être vrai ça peut être faux il n'y a plus de repères il n'y a plus de critères et c'est là et c'est là où le fameux étranger disciple de Parménide se dit bon alors là effectivement on ne peut pas prendre au pied de la lettre le poème de mon père mon maître Parménide parce qu'on arrive à une impossibilité et de parler et même de penser et là je vais vous lire parce que c'est un moment quand même c'est quand même un moment fort très très fort du dialogue il dit l'étranger j'ai maintenant davantage encore à solliciter de toi il parle à Téétète avec qui il fait le dialogue d'admettre que je ne suis pas devenu une sorte de parricide tout de même et l'autre lui dit mais en quoi donc et l'étranger répond en ce que pour nous défendre nous serons forcés de mettre à la question la thèse de Parménide notre père c'est vraiment père spirituel et d'employer la violence à prouver que sous un certain rapport il reste quand même prudent sous un certain rapport le non-être existe et que en revanche l'être à son tour de quelque façon n'existe pas voilà pourquoi à cette heure il faut à la vérité avoir l'audace de s'attaquer à la thèse paternelle ou au contraire de lui laisser la paix dans le cas où quelque crainte nous empêcherait de nous livrer à cette attaque c'est-à-dire que là c'est quand même s'attaquer au monument Parménide donc là on parlait du courage de dire non bon ben là l'étranger bon évidemment c'est mis en scène par Platon mais l'étranger dit bon voilà je suis peut-être en train de commettre un parricide mais ça vaut le coup quand même de le faire quant à cela de moins évitons que d'aucune manière rien ne nous empêche et donc il continue la discussion donc parricide il y a donc critique puissante contre Parménide où et c'est là voilà la l'innovation que va faire Platon où il va montrer que en fait l'être et le non-être s'entrelacent se combinent donc bon là il y a tout un développement de critique sur les différentes visions de l'être du non-être sur les genres le mouvement le repos la ressemblance la dissemblance enfin bon tout ça est argumenté pour finalement arriver à cette idée que le sophiste et c'est lui qui joue sur cette articulation de l'être et du non-être mais en développant plus les éléments de non-être mais qui en les disant les font exister et là donc la position de Platon est la suivante je la résume le sophiste est l'homme du non-être mais c'est pas du tout une condamnation morale le sophiste c'est le méchant c'est l'autre visage de l'être c'est à dire de montrer que le non-être est l'autre l'alter ego de l'être et qu'il y a une imbrication permanente de l'être et du non-être et que le non-être a parfois autant d'existence que l'être et que c'est ça en fait qui est à débusquer de faire cet exercice de différenciation de distinction entre l'être et le non-être sachant qu'il y a une imbrication un tissage ou un enchevêtrement assez inextricable entre l'être et le non-être c'est toute la problématique des dialogues d'arriver vous savez cette quête des idées ce n'est autre que d'essayer de détricoter les opinions les croyances les choses dites mais non non réfléchies qui nous maintiennent dans certaines illusions pour arriver à un petit peu plus d'être la finalité du dialogue c'est celle-là d'arriver à détricoter l'être et le non-être et de ne pas appliquer de l'être à ce qui est du non-être ou vice-versa parce que c'est là où on est dans l'ignorance pour les prisonniers au fond de la caverne pour eux ceux qui vivent c'est l'être il n'y a que ça qui existe c'est la réalité on ne peut être qu'enchaîné donc tout va bien et il faut en tirer un et lui montrer que peut-être il y a une autre manière de voir les choses pour qu'ils se disent ah ben oui peut-être il y a j'étais un peu dans le non-être et là je touche un peu plus d'être il se dégage il se dégage du simulacre ça c'est le propre du philosophe conclusion qui arrive donc en fait ce qu'il faut bien voir c'est qu'il y a vraiment là un enjeu très très important sur le statut de l'être et du non-être c'est-à-dire que là Platon donne au non-être un statut vraiment important que Parménide avait rejeté puisque le non-être est mais il est soit une absence d'être soit une différence d'être donc c'est un mensonge tout simplement ou non ? pas seulement pas seulement mais là au lieu donc de dire comme Parménide l'être est le non-être n'est pas c'est-à-dire d'avoir vraiment deux catégories qui s'opposent Platon là propose une troisième voie par rapport à la voie de Parménide mais aussi par rapport à celle d'Héraclite qui disait de toute façon tout est tout se transforme voilà donc être et non-être c'est pas le propos puisque de toute façon tout bouge tout le temps donc il va s'approprier Platon va s'approprier une partie d'Héraclite parce que c'est vrai que dans le monde sensible ces illusions ces fantasmes ça bouge tout le temps on nous dit une chose un jour le lendemain c'est le contraire on passe à autre chose enfin bon on voit bien ce que c'est que ce monde de fantasmatique de la multiplicité de la métamorphose de changement permanent donc sur Héraclite c'est à peu près clair mais sur Parménide il prend ses distances en disant non on peut pas dire que le non-être n'est pas mais le non-être c'est un autre visage de l'être c'est soit une absence d'être soit une différence c'est à dire une sorte de d'euphémisation de la notion de non-être qui est une différence d'être qui est ou une absence d'être donc c'est en fait toute cette volonté de Platon de créer une échelle c'est la fameuse échelle de la ligne la fameuse échelle qu'on voit dans la caverne où il s'agit toujours de créer des degrés et de se situer par rapport à des degrés ni tout blanc ni tout noir ni tout bien ni tout mal c'est justement une troisième voie qui n'est pas manichéenne parce qu'avec Héraclite et Parménide c'était le danger de tomber dans des visions assez unitaires quoi tout bouge tout change on entre bien donc pas de problématiques métaphysiques où l'être est le non-être n'est pas donc bon là ça ça renvoie au non-être donc au néant quelque part 99% de notre réalité donc dit non les choses on va essayer d'aller combiner donc il s'agit de degrés c'est à dire il y a une échelle qu'il conseille à chacun de monter et donc c'est vrai que dans le monde sensible là on est vraiment dans le monde d'Héraclite où tout bouge tout change on est dans le simulacre dans la négation du réel mais si on monte avec ces exercices de rassemblement et ensuite de division on peut on peut justement différencier distinguer un peu plus cet être que ce non-être ces deux visages de l'être qui chapeaude tout c'est à dire que l'être qui chapeaude tout il est à la fois être et non-être et ça c'est très intéressant sous une petite parenthèse parce que ça reprend d'une manière philosophique ou métaphysique ce qu'on a dans des des sagesses plus anciennes que les grecs je pense notamment à la vision égyptienne surtout à la vision égyptienne qui était la plus grande vision métaphysique qui allie justement l'être et le non-être où le non-être est toujours présent sous la forme du chaos des choses qui demeurent là et l'intérêt de Platon ce moment de la philosophie grecque c'est de donner des arguments logiques conceptuels à cette vision très complexe pas compliquée complexe avec ces articulations d'être et de non-être c'est-à-dire c'est une vision non-manichéenne non-binaire et qui est une construction d'une échelle donc avec des degrés ou des plans différents où les différents plans coexistent même si on n'en est pas conscient ils sont là et on a voulu à une unité sous le non-être produit par le menteur il y a de l'être oui oui et en fait si vous voulez l'idée du non-être c'est idéique le non-être au sens de Tato c'est pas substantiel le non-être substantiel c'est le non-avenu alors il faudrait alors il faudrait définir qu'est-ce qu'on entend par néant qu'est-ce qu'on entend par enfin vous voyez les mots là sont le non-étant c'est ça qui va être repris 25 siècles plus tard par Heidegger par exemple et ensuite les existentialistes bien sûr les phénoménologues c'est le même le même sujet donc ce que va dire Platon donc c'est cette création d'une échelle qui permet de combiner et il va bien expliquer que l'enjeu en fait va se situer dans le fait de réconcilier ce qu'il appelle c'est une très belle formule je trouve les fils de la terre et les amis des formes un compromis oui enfin le terme compromis est un peu péjoratif aujourd'hui c'est pas deux c'est trois c'est ça mais disons c'est pas un compromis c'est qu'on dépasse l'opposition pour trouver un troisième terme qui relie les deux c'est à dire quand il dit les fils de la terre c'est les tenants d'Héraclite qui seraient appelés aujourd'hui des matérialistes c'est à dire on s'intéresse au monde sensible c'est le monde du mouvement tout est toujours en mouvement tout change tout bouge on est fils de la terre ça dit bien ça veut dire c'est à dire on est dans cette dans ce perpétuel devenir fils de la terre et puis il y a les amis des formes vous vous rappelez que les formes c'est l'autre nom des idées c'est à dire ceux qu'on appellerait aujourd'hui idéalistes c'est à dire qui se situe dans le fait de penser que les idées existent c'est un plan de réalité aussi réel que le monde concret un monde idéal transcendant donc les amis des formes il dit voilà il faut réconcilier les fils de la terre et les amis des formes mais et comme il dit de manière très subtile il dit qui sont les plus dangereux il dit ce ne sont pas les fils de la terre parce que eux de toute façon ils ne vont pas pouvoir tenir leur discours longtemps parce que ce n'est pas tenable d'être uniquement dans une vision matérialiste donc les plus dangereux ne sont pas les fils de la terre ce sont les amis des formes et dans quel sens il dit ça dans le sens de ceux qui défendent bec et ongle la vision pure et dure de Parménide c'est-à-dire il n'y a que le monde de l'être qui est il dit là il y a un danger dogmatique et donc c'est pour contrecarrer ce danger dogmatique de l'être qui est le non-être qui n'est pas qu'il propose cette troisième voie qui intègre des éléments d'Héraclite par la prise de conscience de ce monde qui bouge tout le temps mais aussi de cette possibilité d'aller vers l'être mais qui est tricoté ou entrelacé enchevêtré avec le non-être en donnant un statut différent au non-être que celui de Parménide et Héraclite ne se pose pas à la question du statut de l'être donc là on voit comment Platon crée vraiment une troisième voie qui sera reprise par la suite par les néo-platoniciens et tous les ses successeurs de combiner ces deux ces deux monstres que sont Héraclite et Parménide et donc de proposer à l'être humain cette possibilité de gravir les échelons ce que les néo-platoniciens vont beaucoup apprécier par ce travail de la dialectique et du dialogue et c'est très intéressant parce qu'on voit que la discipline maîtresse c'est justement le dialogue c'est-à-dire la confrontation à l'autre c'est-à-dire que l'être et le non-être sont en moi ils sont aussi dans l'autre il va falloir débusquer le non-être c'est-à-dire l'erreur le mensonge l'illusion à la fois dans l'autre et en moi-même c'est ça l'exercice du dialogue il est anti-intégriste oui 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 sachant que chaque courant porte en peut porter en lui le germe du dogmatisme c'est pour ça que mais ça c'est vrai on voit la vie philosophique où souvent les successeurs sont plus arc-boutés que les philosophes eux-mêmes il y a des ouvertures des complexités qui se ferment et là donc c'est vraiment un dialogue très intéressant pour voir voilà comment Platon se situe dans cette troisième voie d'une échelle oui 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 c'est très actuel oui alors et c'est bon on avait déjà parlé mais c'est vrai qu'avec la science aujourd'hui on va trouver beaucoup de beaucoup de parallèles avec ces alors pour finir le sophiste et le philosophe sont-ils là je reviens aux définitions des acquéreurs des purificateurs ou des producteurs bon ils sont les deux mais et là dans le dialogue c'est très clair que ce qui importe ce n'est pas le type d'activité mais la finalité de ces activités c'est là où se trouve la ligne de démarcation entre le sophiste et le philosophe c'est pas dans leurs activités en tant que telles mais c'est dans le but qu'ils se proposent et là il va y avoir des sortes de dichotomies qui vont se créer là où le sophiste acquiert les biens matériels de son élève le philosophe poursuit la connaissance de soi cherche à acquérir la justice intérieure qui seul le rendra capable d'aider l'élève à acquérir pour lui-même cette justice c'est-à-dire que même si les exercices pratiqués par les sophistes ou les philosophes sont les mêmes de dialogue de débusquer l'ignorance etc la finalité n'est pas la même et là vraiment il insiste sur la finalité intéressée du sophiste et la finalité désintéressée du philosophe donc fait-on ça pour l'argent et pas simplement pour l'argent mais pour le pouvoir ou la reconnaissance que donne tout ça ou le fait-on vraiment à la manière de la maïotique socratique pour accoucher les êtres de leur de leur vérité de leur sagesse et il insiste là où le sophiste se contente de détruire sans discernement toutes les opinions et toutes les certitudes de son auditeur parce que c'est ça aussi l'exercice des sophistes c'est on débute que l'ignorance mais on va dire une chose et son contraire en cinq minutes d'intervalle c'est-à-dire là on déstabilise l'auditeur mais c'est vraiment de manière assez radicale parce que en fait comme on disait tout à l'heure rien n'est vrai rien n'est faux voilà tout peut se dire il y a une sorte de relativisme de la parole chez les sophistes qui fait que bon et ça évidemment c'est important dans l'éducation de l'homme politique Athènes où il s'agit surtout de convaincre et de se faire élire donc là où le sophiste se contente de détruire en fait les opinions c'est là où il est aussi purificateur mais il détruit il purifie par le vide on ne sait plus ce qu'on pense qui on est on ne sait plus rien donc c'est bien mais bon il oppose là le travail du philosophe qui s'attache à purifier quand même en aidant l'interlocuteur à se construire quelque chose une autre vision la fameuse conversion c'est pas détruire pour détruire pour disons détruire toutes les opinions mais c'est pour remplacer c'est ça l'idée de l'échelle on remplace une opinion par une autre mais d'un statut un tout petit peu supérieur parce que on l'a étudié on l'a critiqué on l'a argumenté donc on monte un petit peu donc là c'est une autre finalité donc l'exercice peut sembler le même mais c'est pas la même finalité et enfin il va dire là où le sophiste n'engendre qu'illusion et fantasme producteur de désordres et de troubles d'anarchie et d'injustice bon là il va donner l'exemple du procès de Socrate le philosophe produit ou en tout cas il se donne ça comme finalité de produire de l'ordre en lui-même en ses disciples et dans la cité c'est-à-dire le philosophe n'est pas pour l'anarchie pour l'injustice pour le désordre mais pour constater ce désordre cette anarchie cette injustice mais pour la remplacer peu à peu par un peu plus d'ordre un peu plus de justice un peu plus de lumière donc on détruit pour remplacer c'est ça l'idée de l'ascension je remplace une opinion que j'avais par une autre un peu plus travaillée un peu plus subtile un peu plus argumentée un peu plus solide donc c'est à la fois un travail de détachement de purification et en même temps de construction c'est-à-dire l'escalier l'image de l'escalier ou de la ligne c'est pas simplement une figure de 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 rhétorique c'est quelque chose qui se construit en soi-même et donc je peux me situer ou situer le discours situer les éléments de l'environnement par rapport à cette gradation où suis-je sur la ligne suis-je dans le fantasme total suis-je un peu moins un peu plus proche du réel et donc quelque part le philosophe et le sophiste sont tous les deux des imitateurs on l'a vu l'un plus dans l'image l'autre plus dans le simulacre parce que l'un le philosophe donc essaye d'imiter un modèle divin un modèle idéal un modèle transcendant alors que le sophiste lui imite un modèle humain ça c'est un peu cette dichotomie cette opposition qui est faite entre un modèle humain humain trop humain on dirait Nietzsche et un modèle ou un modèle idéal un modèle transcendant un modèle qui donne à ce monde intelligible une existence c'est donc un statut de réalité aussi important que le monde sensible et donc ce monde transcendant est une référence immuable ce qui explique ce qu'on avait vu avec le Parménide toute la théorie de la participation qui est une autre façon de dire il y a une échelle c'est à dire voilà les choses participent les choses sensibles participent du monde intelligent c'est vraiment un tissage il faut bien comprendre la vision platonicienne c'est pour ça que quand on dit il y a une coupure le fameux schisme le fameux chorismos il y a coupure entre les deux mondes de mon point de vue c'est un contresens total il n'y a pas coupure c'est au contraire il y a enchevêtrement il y a entrelacement permanent c'est pour ça que dans le banquet on dit bien on commence par les beaux corps parce que s'il y avait vraiment coupure on ne commencerait pas par l'amour des beaux corps on commencerait ça on tendrait vers l'amour des idées ou l'amour des sciences pourquoi partir de l'amour corporel c'est bien que il y a un processus ascensionnel qui donne au corps son statut il n'est pas méprisé il n'est pas négligé il n'est pas mis sur la touche il est intégré parce que de toute façon c'est le point de départ et on ne peut pas avoir la prétention d'aimer les idées si on n'a pas déjà la capacité d'aimer les corps c'est pour ça qu'il n'y a pas voilà c'est pas un choix on est matérialiste ou idéaliste ou spiritualiste il faut mailler les deux c'est ce qui se passe en tout temps oui nous sommes l'illustration de ça oui 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 bien sûr il y a quelque chose qui vous choque un petit peu donc je ne comprends pas très bien c'est que aussi bien pour les sophistes que pour les beaux hommes ils sont des producteurs d'images ils sont dans l'art d'imiter tous les deux l'un c'est l'image l'autre c'est le simulacre enfin c'est comme ça que c'est expliqué est-ce que le philosophe est un producteur d'images en quel sens c'est un producteur d'images pour moi c'est un chercheur de vérité c'est pas un producteur d'images parce que le philosophe est un être incarné c'est un être humain donc de toute façon il y a cette caractéristique du monde sensible qui est celui de fabriquer des arbres auquel il ne pourra pas échapper donc c'est pour ça que dans les opinions vous vous rappelez dans la ligne il y a les opinions fausses et puis il y a les opinions vraies il y a une gradation c'est-à-dire on peut être toujours dans l'opinion mais soit dans l'opinion fausse soit dans l'opinion vraie c'est là où on voit la différence c'est-à-dire on est toujours soumis à l'art de l'imitation et de l'art de l'image parce qu'il faudrait vraiment pour en sortir c'est même pas sortir de la caverne c'est aller encore au-delà c'est-à-dire avoir le contact direct avec le bien c'est ce que va développer Plotin en disant c'est la voie mystique là Plotin va aller plus loin en disant pour sortir du monde de l'image et contacter l'être bon bah alors là c'est la voie mystique mais alors là qui est une voie au-delà du rationnel au-delà de la dialectique c'est là où on voit disons le sommet la voie dialectique donc de toute façon le philosophe il est dans le monde de l'image il ne peut pas mais il ne peut pas s'en extraire mais d'une image de plus en plus réelle de plus en plus épurée affinée et surtout il est de plus en plus conscient de ce qu'est l'image de ce qu'est le simulacre et de ce qui n'est pas l'image déjà à purifier l'image déjà à purifier l'image sortir disons le problème du sortir c'est que soit on est dedans soit on est dehors quand on arrive au concept de justice on n'est plus dans une image non le concept est une vérité oui mais là disons le philosophe tend vers parce que là ça voudrait dire que si on arrive là vraiment à sortir entre guillemets à être juste beau on est sage on est sage or le philosophe dit bien moi je ne suis pas sage je cherche je suis amoureux de la sagesse c'est une quête je tends vers et de toute mon âme je tends vers mais mais il y a une différence de statut entre le philosophe et le sage alors il y a-t-il eu déjà des sages ça c'est la question mais mais déjà de tendre vers déjà c'est énorme mais le philosophe tend vers la justice mais la justice existe oui voilà alors le philosophe tend vers la justice mais pour ceux qui ont cette vision du monde idéal du monde transcendant la justice le beau le bon le juste sont des idées qui sont aussi réelles que ne l'est ce livre ce vers ou ce micro c'est à dire il donne un statut de réalité ça c'est quelque chose qui n'est pas remis en cause tu vois la différence alors que pour le sophiste c'est pas aussi évident l'existence de ces archétypes c'est pas aussi évident moi je vois un peu l'angle psychologique là-dedans moi je dis que le sophiste c'est le pré-philosophe c'est à dire il a encore une marche à faire pour être philosophe il est dans une forme de sauvegarde brillante il est dans la survie brillante c'est à dire il y a une faille dans son existence dans sa propre stabilité excuse-moi je simplement je dis parce que là il y en a peut-être qui vont pas n'oubliez pas que jeudi prochain il n'y a pas je dis à Pierre il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas le 28 il n'y a pas pour faire simple c'est la même différence entre l'escroc et l'onatome l'escroc il est d'expédient c'est poussé pour entuber si je peux dire alors que l'onatome il a une bonne stabilité et si vous voulez le sophisme c'est l'antichambre à la philosophie pour moi parce qu'ils sont tous très brillants ils ont des problèmes à distance il faut qu'ils soient dans la survie continuellement c'est pour ça qu'ils mentent comme les escrocs c'est une vision c'est une vision disons pour conclure je dirais simplement que vous voyez que l'exercice de la dichotomie de la division il peut paraître très binaire l'exercice très binaire on radicalise c'est oui c'est non c'est l'un c'est l'autre mais en fait c'est pour arriver à une position qui est tout sauf binaire on peut pas voilà bon même si j'ai un peu opposé mais le philosophe et le sophiste sont entrelacés c'est pour ça que le sophiste le philosophe doit toujours débusquer en lui ce qui pourrait appartenir au sophiste c'est pas manichéen d'un côté il y a les bons et de l'autre les méchants vous voyez c'est beaucoup plus complexe que cela par rapport à la banalité du mal c'est intéressant parce que tout est entrelacé alors comment faire sortir le meilleur comment justement sachant qu'il y a le mal les ombres les reflets les fantasmes comment on fait surgir de chacun le meilleur et comment on s'attache à ce qui est le meilleur en soi mais tout ça est très enchevêtré donc c'est paradoxal c'est un exercice très logique très 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 binaire très radical mais pour arriver justement à une conclusion qui est qui est une proposition d'harmonisation quoi et pas de rejet ou d'exclusion c'est-à-dire l'escroc qui est en nous qu'est-ce qu'on en fait on est tous des escrocs et on est tous des honnêtes on a les deux c'est Morin Edgar Morin il reprend cette idée de l'homme l'homo sapiens l'homo sapiens 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 c'est-à-dire sage, rationnel etc mais il dit mais l'homo est pas simplement sapiens il est aussi démence il y a aussi un côté de folie dans l'homme et il faut conjuguer les deux parce qu'à vouloir être que sapiens on fait les totalitarismes parce qu'on veut exclure et tuer tous les démences tous ceux qui n'entrent pas dans la catégorie sapiens donc c'est la base des totalitarismes du XXe siècle on définit qui est sapiens et qui ne l'est pas et en étant totalement démence on crée une autre forme de totalitarisme de folie on voit des dictateurs qui sont dans leur donc il y a un enjeu très 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 important là il faut conjuguer et tricoter mais en chacun de nous le sapiens et le démence c'est-à-dire comment on gère les deux ça donc le sophiste il est à débusquer tout le temps dans les mensonges dans l'erreur dans le simulacre dans les artifices quand on veut donner une bonne image quand on voilà voilà les exemples concrets sont multiples qu'on veut de l'argent du pouvoir pour paraître tout ça on est sophiste on ment on manipule on est sophiste et par contre il y a quelque chose en nous qui a envie d'être philosophe un peu plus d'authenticité de vérité on est les deux il y a ce combat et c'est pour ça que c'est intéressant d'être humain parce qu'on est complexe mais la voie platonisienne est intéressante par ce non manichéisme parce que aujourd'hui même par rapport à l'histoire c'est trop facile de dire les totalitaristes du XXe siècle c'est un homme c'est pas vrai c'est une idéologie parce que cette idéologie elle a été partagée par des millions et des centaines de millions de personnes donc on peut pas dire ça ne reviendra pas ça peut revenir à chaque instant donc ça commence par soi en quoi ai-je en moi des germes de totalitarisme d'autoritarisme ou de soumission c'est la même chose voilà et ça commence par soi ça c'est la voie de la philosophie qui est une quête jamais finie pour être voilà pour mieux se connaître connaître ses ombres et travailler les ombres sinon on est à la merci des pires on ne les souhaite pas pour le XXIe siècle mais avec le XXe siècle on a quand même et voilà et on ne peut pas dire ah mais je ne pouvais pas faire autrement ah mais je ne savais pas ah mais j'ai subi ça ça c'est sophiste bon voilà pour dire que c'est c'est un petit peu 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 c'est un petit peu